Papineau est une des grandes figures de notre histoire et je crois qu'en tant que Québécois, on a tendance à avoir une représentation de Papineau comme incarnation des aspirations du peuple canadien-français qui vit sous la férule d'un régime colonial britannique. Mais il faut savoir que Papineau, c'est aussi un homme politique. C'est peut-être, sûrement, notre premier homme politique qui avait une réputation à l'échelle de la colonie et même au-delà de la colonie, à l'intérieur de l'Amérique du Nord britannique. Alors dans cet article, j'ai voulu voir un peu comment Papineau, le politicien, était représenté dans la presse anglophone de la colonie. Ce qu'on retrouve chez les anglophones est assez intéressant. Si on aborde la question dans une perspective nationale, on s'attendrait à avoir une représentation globalement négative de Papineau dans la presse anglophone. Par contre, ce qu'on retrouve, c'est une presse anglophone pro-patriote. On pense au Vindicator de Daniel Tracy et Edmund Bailey-Ocalaran. On peut penser à la Gazette de Québec avant 1831 où la représentation de Papineau est très favorable. Dans le cas du Vindicator, on va même comparer Papineau assez fréquemment au grand réformiste irlandais Daniel O'Connell. Alors du côté des journaux réformistes anglophones, on présente une image de Papineau qui insiste sur sa vertu politique, sur sa défense des intérêts du peuple, sur son intérêt pour le bien public. Alors on le présente comme le défenseur du peuple. Après 1827, les conflits politiques entre ce qu'on peut appeler les Tories et les réformistes au Bas-Canada font en sorte qu'il y a une représentation de Papineau qui est assez négative, qui émerge dans les journaux Tories. Et ça va faire évidemment avec le conflit entre Papineau et le gouverneur d'Allowsy en 1827. Alors la personnalité de Papineau, son image devient très importante dans le discours politique. Et en utilisant les formules qui sont très répandues à l'époque, on va représenter Papineau comme un démagogue, comme quelqu'un qui cherche à assumer un certain pouvoir à l'intérieur de la colonie en utilisant ses talents oratoires pour influencer les députés autour de lui et pour influencer le peuple. Alors c'est quelqu'un qui est considéré comme dangereux et on remet en question la légitimité de l'action politique de Papineau. Après 1832, l'image qui émerge dans les journaux Tories et plus tard constitutionnels de Papineau est une image de révolutionnaire. Un révolutionnaire sanguin qu'on associe à l'époque de la terreur pendant la révolution française. Et dans plusieurs textes, Papineau est comparé explicitement à Robespierre. Et ce genre de discours est très fréquent dans l'univers anglo-saxon à l'époque. C'est une forme de conservatisme, on appelle ça un conservatisme vulgaire parce que les images associées à la terreur sont très fortes. Le sang, la guillotine, les mitraillades. Alors tout ça émerge dans le discours autour de la personne de Papineau. On imagine que c'est un chef qui est habité par une espèce de folie révolutionnaire et qui entraîne autour de lui les députés. Évidemment, la masse canadienne-frantaise qui va se soulever. Et dans les journaux de Tories et constitutionnels, cette image renforce l'image des Canadiens français comme une menace pour les anglophones. Alors on essaie de créer une solidarité dans les anglophones ou parmi les anglophones en représentant Papineau de la sorte. Enfin, dans les années 1830, on voit une autre représentation de Papineau qui émerge. Et c'est en lien avec le développement d'un nationalisme britannique qui repose sur des notions de race. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans les textes qui traitent de Papineau, c'est qu'on le voit souvent comparé à des Autochtones, soit des Autochtones nord-américains, des Indiens, des Esquimaux dans les textes de l'époque, mais aussi souvent à des Africains, à des chefs cannibales. Alors quel est le sens de ces comparaisons? On essaie de relativiser, je dirais, la blanchité des Canadiens français et de Papineau lui-même. Alors il devient une espèce de chef barbare dans ce discours-là. Et on voit l'émergence de la composante raciale dans cette tentative de renforcer la domination britannique sur les Canadiens français à l'époque. Alors cette image du chef barbare, elle est très intéressante, elle commence à se développer juste avant la rébellion. Cette analyse m'a amené à deux grandes conclusions. La première, c'est qu'il faut se demander à qui ces textes-là s'adressent, pourquoi l'image de Papineau est considérée si importante. Et s'il autorise les constitutionnels, tape tellement sur Papineau, c'est qu'ils ont un peu peur de sa popularité auprès des anglophones. Alors dans les journaux des Townships, par exemple, on voit une critique très sévère de Papineau qui cherche à détourner un peu l'appui qu'il aurait reçu dans les populations anglophones de cette région. Deuxième constat, en relisant ces textes-là, je vois ou je crois qu'il y a dans cette représentation de Papineau une espèce de schéma d'interprétation qu'on utilisera par la suite pour les politiciens canadiens français, surtout nationalistes, je dirais pendant tout le 19e siècle et jusqu'au 20e siècle, de montrer les chefs nationalistes comme des démagogues qui cherchent à fouetter le tribalisme du peuple canadien-français. On sait tous que c'est un modèle qui revient souvent dans le discours canadien-anglais et britannique.